En une demi-seconde, la vie de Loïc Roussard vient de basculer. Sur une foulée de galop d'Anastasia Fela, l'entraîneur emporte son premier groupin avec la bonne Valdis de Mars, lauréate de semi-classique au mois de septembre 2013. L'étrier d'or en titre et Johan Le Bourgeois avaient choisi le bon fauteuil dans une course improbable. Mais où sont les favoris ? Ce prix des centaures a été une hécatombe aquarelle de Faël, perte ou de chance au départ. Ulysse n'avait sans doute pas encore récupéré de son prix de cornulier. Mais vision intense a trébuché dans la descente et vaille en cache a également fait partie des 12 disqualifiés de cette épreuve pour temps majeur. Anastasia Fela semble alors la seule cadette à pouvoir s'imposer. Mais Franck Nivard ne peut éviter l'irréparable à quelques pas du sacre. Trois juments rendant la distance sont finalement à l'arrivée. Valdis de Mars, Ultima Queen et Vals Calstellé. Au palmarès de ces dernières années, les aînés commencent résolument à reprendre l'avantage sur les 4 ans malgré leur avance de 25 mètres. La palme de l'âge est peut-être celle de la sagesse.